Nous, à l'OFAGE, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, nous accompagnons et soutenons des échanges de jeunes, franco-allemands ou très nationaux depuis près de 60 ans. Qu'il s'agisse d'échanges d'élèves ou d'étudiants, de bourses de langue ou de jumelages entre villes ou régions, ou encore des rencontres sportives ou culturelles ou des stages en entreprise, il y a toujours un programme qui convient quand on est 3 ou 30 ans. Et nous sommes aussi un part de Talking Europe, car nous nous avons la possibilité de jeunes 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 de l'Opacité de toute l'Europe, avec des jeunes 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 de toute l'Europe, en plus de manière à la façon de se rencontrer et de parler, les choses qu'ils seuls, les choses comme les pays, les choses comme l'Europe, l'environnement, l'environnement, la démocratie, l'engagement et beaucoup plus. Le principe est assez simple, les jeunes peuvent discuter de façon anonyme, soit dans des chats individuels protégés ou dans des chats collectifs avec la fonction modération. Pour cela, on va sur l'application et on indique si on est d'accord ou pas avec la thèse proposée. Ensuite, grâce à un algorithme, l'application matche deux personnes aux opinions différentes qui peuvent commencer à discuter. Et bien sûr, nous à Lofage, ce qui nous intéresse, c'est que des jeunes de France et d'Allemagne puissent ainsi rentrer en contact. Ja, et on ne doit pas encore avoir la langue des autres parfaitement, parce que ce qui est écrit en vieillissant. Na, t'as eu envie de l'argent ? Si tu es un peu plus, c'est un peu plus de la langue des autres, on va sur la langue des autres. On va sur la langue des autres, on va sur la langue des autres. Et bien sûr, c'est un peu plus de la langue des autres. Générique ... ...